Le 10 février dernier, la vie d'une famille a été bouleversée à jamais. Sous l'emprise de la cocaïne et d'autres substances, Pierre Palmade décidait de prendre le volant. Sa voiture avait alors percuté un autre véhicule arrivant en sens inverse. L'impact de la collision a été tellement fort que la passagère, une femme enceinte, a perdu son bébé. Le père et son fils ont aussi été grièvement blessés. Cinq mois après ce terrible accident, Yuxel y accoute, le conducteur de l'autre véhicule, est sorti du silence. Au micro de nos confrères de BFM Télévision, le père de famille, qui a subi six opérations, a livré un triste témoignage sur leur quotidien depuis ce drame. Ils souffrent tous de très graves séquelles, physiques et psychologiques, y compris l'enfant âgé de six ans. De Vrime, l'enfant victime de l'accident de Pierre Palmade arrobas BFM Télévision Il ne parle plus à personne Il va sans dire que l'accident provoqué par l'humoriste de 55 ans n'a pas été sans conséquence. Les trois victimes ont vécu un vrai calvaire pendant des mois. Malheureusement, ils ne sont pas au bout de leur peine. Pour rappel, De Vrime a été défiguré après avoir eu la mâchoire brisée. Selon les informations relayées, le petit garçon avait des difficultés à parler, boire et s'alimenter. Tout laisse à penser que l'enfant est loin d'être sorti d'affaire. Luke Seljakut a en effet donné des nouvelles peurs rassurantes sur l'état de santé de De Vrime. Au cours de cet entretien, il a confié que cet accident a complètement traumatisé son fils. Mon fils De Vrime n'est plus le même. Avant il était sociable, il jouait et maintenant, il ne parle plus à personne. Quand il est dans la rue, il a peur alors il ne veut plus sortir et dès que quelqu'un parle de l'accide, il s'enferme dans sa chambre, il a des cicatrices sur son visage. Ses traces, ça va le marquer à vie. Si y est-il le pire dans tout ça, jamais il n'oubliera. Luke Seljakut dénonce la remise en liberté de Pierre Palmade selon les propos du père de famille, celui qui a été filmé en boîte de nuit bénéficie d'un traitement de faveur. Luke Seljakut en est persuadé. De ce fait, il a pointé du doigt la décision de la justice de le remettre en liberté en attendant son procès. Le remise en liberté de l'accident de la justice de l'accident de la justice de l'accident de la justice de l'accident de la justice. Le remise en liberté de l'accident de la justice de l'accident de la justice de l'accident de la justice de l'accident de la justice.